Patrick, pauvre d'Arvor est avec nous en plateau, je vous le rappelle, alors on parlera tout à l'heure de votre roman. Un commentaire peut-être d'abord sur ce qui se passe en Belgique. Comment perçoit-on en France cette crise politique belge qui intéresse de plus en plus les Français d'ailleurs ? Oui, alors d'abord je ne suis ni négociateur ni explorateur, je suis surtout français, donc je vais essayer d'avoir de la réserve. Observateur en tout cas, extérieur et neutre. De la réserve vis-à-vis de sujets que je ne maîtrise pas complètement d'une part. Voilà, je peux vous dire plusieurs choses, d'abord la fierté du drapeau, ça, ça me paraît très satisfaisant. En France, c'est revenu aussi à la mode tout à fait récemment. Pendant très longtemps, les gens disaient, oh là là, le drapeau a été confisqué par le Front National, etc. Donc le drapeau c'est bien, donc il faut être fier de ça. Deuxièmement, je voyais dans votre reportage tout à l'heure, les feux intelligents. Il n'est pas impossible aussi d'avoir des responsables intelligents, des responsables qui sachent se parler. Je crois que c'est dans toute communauté, dans toute famille, même divisée, même recomposée. Il faut savoir se parler, c'est capital. Ça vous surprend, ça, le côté actuellement, d'y en dessous ? Oui, j'ai beaucoup de mal à imaginer. Tout à l'heure, on a vu un caricaturiste congolais, il sait ce que c'est l'Afrique, il a vu le biafra. Vous avez vu vous-même aussi avec des ex-colonies ce que ça pouvait donner entre Hutu et Tutsi. On ne va pas en arriver là quand même. Ce sont des gens qui peuvent se parler et qui ont vécu ensemble pendant très très longtemps et qui doivent à nouveau parler. Et puis pour terminer, par juste un brin d'humour, puisque vous avez été extrêmement accueillant vis-à-vis d'un certain nombre de nos exilés politiques, Victor Hugo, Louise Michel et quelques autres, nous on peut vous accorder l'asile politique si vous en avez besoin. Et si vous avez besoin d'un raccordement de la Wallonie à la France, on le fera. Mais je pense, il y en a qui espèrent ça. Ils vont être très contents et je pense que votre déclaration va se retrouver sur Youtube et reprise par eux. Ils sont minoritaires et puis c'était évidemment l'humour parce qu'on a suffisamment de problèmes à régler déjà chez nous. Ne donnons pas de leçons aux autres. On vous retrouve tout à l'heure pour parler de votre livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !